Inès Reg était l'invité de l'émission quotidien le 29 avril 2024, où elle a parlé de sa vie privée. Elle a discuté de son divorce avec Kevin Debonne et de la relation qu'ils entretiennent maintenant. « Kevin est mon meilleur ami aujourd'hui, comme il l'a été avant qu'on soit mariés », a-t-elle confié. Kevin fera une apparition dans son nouveau spectacle « On est ensemble », ce qui montre qu'ils sont toujours proches. Et on sort un film dans pas longtemps, tous les deux donc tout va très très bien. À part Natacha St-Pyr, tout va bien, a assuré Inès Reg. Elle a également fait une remarque à Natacha St-Pyr, la grande gagnante de danse avec les stars, après leur clash qui a perturbé la saison 12. Inès Reg et Kevin avaient annoncé leur séparation en janvier 2024 sur Instagram. Ils ont déclaré « Toi et moi, on a donné une nouvelle définition au mot divorce. C'est s'aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur. On s'est aimé. On ne regrette rien. C'est un magique souvenir. On finit de la plus belle des manières. Dire au revoir aux amoureux qu'on a été, à l'endroit où l'on s'est dit oui. Dans une vidéo, Inès Reg et Kevin Debon se tapent dans la main et se font un dernier câlin. C'est un point final touchant à cette relation amoureuse qui a permis à Inès de devenir célèbre après son fameux « Je veux des paillettes » dans « Ma vie Kevin ». Inès Reg était l'invité de l'émission « Les grosses têtes » sur RTL le 16 avril 2024, où elle a raconté une anecdote qui laisse à penser qu'elle n'est plus un cœur à prendre. Alors qu'elle évoquait son rôle en tant que jurée de Mask Singer, elle a évoqué un mystérieux amoureux. Très amie avec Laurent Ruquier, qui fait également partie du jury de la nouvelle saison, avec Kev Adams et Chantal Le Dessous, Inès Reg a raconté « Qu'est-ce qu'on s'entendait bien. J'ai passé de très bons moments. À un moment donné, on avait un thème gala, on devait être super beau, et il est venu me chercher à ma loge, il m'a pris par le bras, et il m'a emmené voir mon amoureux, comme mon père en fête qui m'emmène à l'hôtel, c'était hyper beau, je vous jure. Ses déclarations sont intrigantes, mais Inès Reg n'a pas donné plus de détails. Alors, qui est cet amoureux dont elle parle sur les ondes ? Est-ce une mise en scène pour le programme qui débarque le 3 mais sur TF1 ? A-t-elle vraiment retrouvé l'amour ? Pour l'instant, le suspense reste entier. C'est parti.